Bonjour, je vais vous expliquer comment découper autour d'une image avec la Scan & Cut. C'est par exemple cette technique que j'ai utilisée pour faire la box pop-up avec des petits bonhommes au-dessus. Alors on met notre image dans la machine et on appuie sur numérisation vers données de découpe. On valide. On rétrécit l'image à la zone qui nous intéresse. On valide encore. On sélectionne Contour extérieur. On enregistre. Et on appuie sur Scan & Cut Canva pour que ce soit envoyé directement sur le logiciel. Maintenant on va numériser l'image de fond. Pour ça on retourne sur l'écran d'accueil. Et on appuie juste directement sur l'icône du logiciel. On valide. Et la machine numérise l'image de fond et elle la transfère directement sur le logiciel. Donc on peut passer à l'ordinateur. On ouvre le logiciel et on récupère nos images. Donc on fait Fichier importé à partir de votre machine. Fichier FCM. Ça c'est les données de découpe. Ensuite on récupère l'image. Donc pareil, Fichier importé à partir de votre machine. Et Données numérisées. Et on voit apparaître l'image de fond. Tout à droite vous avez les couches. On peut faire apparaître ou disparaître les éléments. Ce qu'on va faire c'est prendre l'image de fond et la mettre en dessous. C'est à dire en dessous des données de découpe. Ce qui nous permettra de pouvoir les cliquer et les déplacer. On zoom pour vérifier si on nous a coupé une oreille ou une main. Là c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de corrections à faire. Ce que je vais faire c'est quand même rajouter un liseré autour des données de découpe. Donc pour ça je clique sur édition. Je sélectionne toutes mes images. Et je vais en bas à droite dans décaler. Je choisis de décaler de 1 mm vers l'extérieur. Et de supprimer la découpe initiale. On peut aussi la laisser. Dans ce cas là la machine va couper les deux lignes. Ou on peut la changer en tracé. Ici moi je veux juste découper sur l'extérieur. Donc je choisis de supprimer la ligne initiale. Et je valide. Il reste encore à fusionner les découpes des petits cœurs avec le reste de l'image. Donc je sélectionne les éléments et j'appuie ici sur fusionner. Et ça me sauvegarde uniquement le tracé extérieur. Je fais pareil pour la deuxième. Fusionner. Il reste encore un petit point de détail. Ici sur le dessin du milieu, il y a une petite découpe au milieu du dessin que je ne veux pas garder. Donc je clique deux fois sur le dessin. Et ça fait apparaître les petits points de contrôle. Je sélectionne ce que je ne veux pas et je les supprime. Et je peux aussi en déplacer. Si je veux changer une courbe, rajouter quelque chose. Je peux en ajouter ou en supprimer. Ici, je n'ai pas besoin qu'elle ait des antennes. Donc je les supprime. Je vais remettre l'image native avec les couches pour vérifier que le tracé correspond à ce que je veux. Donc c'est bien. Il y a un petit liseré de découpe sur les côtés. Maintenant, je peux transférer mes données vers la machine. Donc je mets Fichier Exporter, le fichier FCM. Transférer via Internet. Et ça le renvoie à la machine. Ensuite, sur la machine, je récupère le motif. Ici, en cliquant sur l'icône du logiciel. Et je renumérise le fond. Pour vérifier que mes données de découpe sont bien alignées avec l'image du fond. Et souvent, elles ne sont pas tout à fait alignées. Donc je zoome au maximum pour bien voir. Et il y a effectivement un petit décalage qu'il faut corriger. Donc je valide. Je peux soit sélectionner chaque image une par une et la déplacer. Soit je peux les sélectionner tout en même temps avec ce bouton là. Je prends le bouton tout en même temps. Ensuite, le bouton déplacement ici. Je zoome au maximum. Et simplement en les prenant, je déplace ma ligne de découpe au bon endroit. Et quand c'est bon, je valide et je n'ai plus qu'à découper. Et voilà, je n'ai plus qu'à retirer mes petites images qui sont parfaitement découpées. À vous trouver. À vous trouver. C'est parti !